Présidente Marine ! Présidente Marine ! On a investi 550 000 euros pour faire l'exil. Juste le bâtiment. On a fait tout nous-mêmes. On a fait les bétons, on a mis les barrières, tout. On a fait juste monter le bâtiment pour le profiteur. On a fait tout nous-mêmes. On a fait tout, tout, tout. On est trois associés. Les copains sont venus nous aider. Et c'est beaucoup d'entraide. Et pendant deux ans, on a fait que du béton, du béton, du béton. Mais en plus de notre ferme. En plus de faire l'équipe. On a fait 11 semis remorques de salle de ciment. On faisait le ciment à la bétonnière. Avant ici, c'était un friche, c'était un bois. Sachant qu'on rembourse 4 400 euros par mois juste pour le lait. Et on se tire à 6 mètres. On a 15 mètres par mois. Nos femmes travaillent à l'extérieur. On a chacun 1 000 euros de salaire. Pour avoir 1 million d'euros d'emprunts sur le bétonnière. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur d'aller chez le banquier, chercher des sous, s'endetter pour avoir 1 000 euros. Il y en a de l'aisons et il reste chez eux une l'aisons. On aime ça. On aime notre boulot. On est en fond dedans. On adore ça. Mais bon, c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et vous avez reçu une aide quelconque ? Alors ça, c'était compliqué. C'était compliqué parce qu'avant, il y avait des aides. Mais il fallait se réveiller d'un effet premier. Dans les années 2000, il y avait des aides. Et au fur et à mesure, les aides, elles ont été supprimées. Et nous, quand on a déposé notre dossier, on n'a pas eu d'aide. On a fait le bâtiment avec 0 aides. Avec 0 aides ? Il y en a qui se débrouillent, il y en a qui se débrouillent. Oui, on aurait dû avoir des aides. On aurait dû avoir des aides. On aurait dû avoir des aides. Des problèmes, des dossiers pas déposés au bon moment. Pas par l'ossoir. On a été conseillés par la chambre d'agriculture. Ils nous ont dit, il faut faire comme ci, comme ça. On a payé. Et les dossiers n'ont pas été déposés. Le problème qu'il y avait eu, on ne devait pas attaquer les travaux avant de déposer les dossiers. On avait attaqué les travaux, donc on n'a pas eu de suspension. On a essayé d'écrire aux élus locaux, notamment à Luc Châtel qui est maire de Chaumont. On était juste défendus par notre conseiller général. Qui est de la droite, mais qui nous connaît, puisqu'il habite au village au hasard. Il a fait ce qu'il pouvait, mais il était très fort. C'est ça, comme d'habitude, vous ne rentrez pas dans les cases. C'est marrant, il y a des gens qui rentrent toujours dans les cases, et il y a des gens qui ne rentrent jamais dans les cases. Alors, retournez voir notre banquier. Notre banquier nous a encore suivi. Mais il faut toujours être. Les terres qu'on a en propriété sont hypothéquées. Les maisons sont hypothéquées. Tout est hypothéqué. Et votre prêle, il est sur combien ? 15 ans. Ça fait 4 ans qu'on est là. Sur 15 ans. Donc, on n'a pas en haut à l'erreur. Et cette année, on a un peu peur, parce que toutes les terres sont engelées. Donc, on a resumé. Là, il ne faut pas seulement plus peu. Ça fait un mois et demi qu'il fait sec. On a peur du sécher. Le problème, c'est que parallèlement, les gros, eux, ils arrivent toujours à obtenir les aides. C'est ça aussi le problème. C'est pour ça que moi, je veux… C'est la raison pour laquelle je voulais transformer la PAC. Parce que moi, à chaque fois, on me dit, ah oui, mais la PAC, la PAC, c'est des amis, mais c'est notre argent. C'est l'argent des Français. C'est-à-dire qui transite par l'Union Européenne, mais qui est toujours distribué au même. Qui est toujours distribué à ceux qui savent exactement quel dossier faut remplir, où est-ce qu'il faut le déposer, qui ont des contacts dans les administrations, etc. C'est ça, le problème. Or, pour faire vivre la France, parce que la France, c'est ici. Ici, la France, ce n'est pas les sujets de Bruxelles. C'est ici, la France. Pour faire vivre la France, il faut évidemment que ce soit ceux qui sont dans votre situation qui puissent obtenir les aides. Pas les gros qui n'en ont pas besoin. Et pour ça, il faut évidemment que ça passe directement dans le cadre d'une relation directe entre le gouvernement français et les différents agriculteurs. C'est pour ça que je veux transformer la PAC en PAF, la politique agricole française. Voilà, c'est nous qui allons décider qui on aide, qui on permet de continuer leur exploitation, plutôt que de passer par les technocrates européens, dont on voit bien que... Et autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup trop de gars dans les bureaux. On en fait vivre beaucoup. Mais ça n'avance pas, quoi. C'est vrai qu'un paysan fait vivre beaucoup de monde. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Beaucoup de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Moins il y a d'agriculteurs, puis il y a de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture. Ça, c'est encore un truc que je n'ai jamais bien compris, maintenant. Pas de peur. Mais n'ai pas peur, voilà. Tu l'as faim ? Tu as faim ? Tu as faim ? Donc ici il est stocké le lait, là c'est pas calé, donc on produit 3000 litres par jour, le laitier passe tous les deux jours Là c'est la salle de trek, les vaches sont entrées deux fois par jour, matin et soir, matin à 6h et soir à 6h On est une heure et demie pour travers les 100 vaches, donc il y a 8 vaches de chaque côté, on fait 16 vaches à la cour Alors la bête elle se présente, elle rentre là, vous voyez ça se tourne, et elle s'empile, on ajuste la mamelle Et quand c'est fini, on procède comme ça, ça dégole Ça c'est quand on les enferme, et puis après quand on les relâche, on fait ça, elles sortent toutes par le devant Et on re-suive un couloir et on retourne ça Mais les plaques là elles se tournent avec des ressortes, parce que c'est eux qui... Parce que sinon on livrait le lait, comme beaucoup, à un industriel qui a fait faillite C'est Entremont Alliance que vous avez peut-être entendu parler Et quand Entremont Alliance voulait cesser son exploitation du lait quoi C'est malheureux, mais il n'y a qu'un qui a eu le droit de le racheter C'est sauvial Monsieur Sarkozy, qui était grand copain avec les frères Albert qui sont des... Ah oui ! Vous avez compris ? A choisi... L'acheteur L'acheteur Et on est obligé de s'y mettre Quand on a voulu se présenter dans d'autres fromageries pour que notre lait soit travaillé Non, c'est là où il y a ouvert Ah oui, mais il y a une mise en coupe réglée On nous a imposé... Il y a une mise en coupe réglée Voilà, mais ça c'était bien sa position D'ailleurs, de manière générale, de toute façon, de manière générale, je ne suis pas du côté de ceux qui n'ont pas besoin d'être défendus, voyez-vous Je suis plutôt du côté de ceux qui ont besoin d'être défendus Or, depuis de nombreuses années, les liens très proches entre les grandes industries agroalimentaires et le pouvoir politique A fait qu'on a fragilisé dans des conditions qui sont aujourd'hui inadmissibles Les producteurs, les agriculteurs, les pêcheurs, les petits industriels Et je rappelle quand même que ce sont ceux-là qui créent l'emploi Ce sont ceux-là qui font fonctionner notre pays Ils rendent la vie des agriculteurs, parce qu'ils sont en partie responsables de cela Tellement difficiles que les jeunes ne veulent plus prendre la suite Mais si les jeunes ne prennent plus la suite A qui ces agriculteurs revendent leurs exploitations A qui ils revendent le matériel qu'ils ont investi dans leurs exploitations Et bien à personne, c'est bradé Donc c'est un effet d'appauvrissement généralisé De toutes les filières qui sont sous la coupe de la grande distribution A qui incontestablement on a laissé un pouvoir beaucoup trop important Pour l'avenir de notre pays, il n'y a pas une heure à perdre Je l'ai dit, pas une voix ne doit manquer Pas une révolte doit être tue Pas un jour ne doit pas nous permettre d'aller réveiller les Français C'est pour leur expliquer que cette campagne présidentielle Elle est absolument essentielle Peut-être la plus importante depuis des décennies Parce qu'elle va engager les générations futures Avec des phénomènes qui seront irréversibles C'est ça le problème de cette campagne présidentielle C'est qu'on rentre dans des phénomènes qui seront irréversibles Le fédéralisme européen, la perte de notre liberté de décider Pour nous-mêmes, pour nos enfants De la vie qu'on veut mener De la politique qu'on veut voir mettre en œuvre Ça a un côté irréversible Et aujourd'hui, vous voulez parler à qui particulièrement ? Je veux parler à la ruralité C'est-à-dire à tous ceux qui ne sont systématiquement oubliés par les politiques Vous avez vu ? Monsieur Hollande passe sa vie dans les banlieues Pour lui, il y a quelque chose qui est importante, c'est les banlieues Alors on va dans les banlieues, on va dans d'autres banlieues Mais la France, ce n'est pas la banlieue La France, c'est la campagne d'abord, je vous signale La France, l'immense majorité des Français vivent dans la ruralité Et ils aimeraient bien eux aussi qu'on pense à eux Alors ils ne brûlent pas de voiture Ils n'ont pas d'association qui touche des millions et des millions Pour défendre leurs intérêts Ils sont peut-être trop discrets Trop discrets Trop dignes Mais c'est le moment où jamais Que la ruralité s'exprime dans cette campagne présidentielle En disant, on est là Nous aussi on paye des impôts On bosse, on ne réclame rien On ne se révolte pas Et bien comme moi, cette révolte s'exprime dans les urnes Et moi, je suis la candidate des invisibles Je suis la candidate des oubliés Et je suis ravie qu'aujourd'hui Dans cette ferme, il y ait quelques caméras Qui ne soient pas toujours au même endroit Et quand je vois, je vais vous dire, la manière Dans un certain nombre de médias Que je vais citer, type Rue89 Qui est le nouvel observateur Quand je vois la manière Dont ces bobos parlent Des gens de la ruralité Ces articles qui sont Mais un long vomi de mépris A l'égard des Français A l'égard de ceux qui travaillent Que l'on traite comme des moins que rien Que l'on présente comme des crétins Comme des dégénérés Et bien vous voyez, cet article-là, il est symbolique De la manière dont nos élites parlent Et de ce qu'ils pensent de la France Et je trouve ça scandaleux Alors moi, je viens leur apporter la dignité Je viens leur apporter ma voix C'est au travers de ma voix C'est au travers de ma voix Qu'ils vont pouvoir exprimer Leurs revendications légitimes Et je leur apporte la fierté D'être supprimés Vous avez vu les paysages là en arrivant Qu'est-ce que ça deviendra ? Ça va devenir quoi ces paysages Quand il n'y aura plus d'agriculteurs ? Ça deviendra quoi ? Une immense forêt ? Une friche considérable ? Est-ce que c'est ça aussi ? C'est ça aussi la ruralité ? C'est ça aussi l'agriculture ? Qui s'intéresse ? Qui s'occupe de tous ces paysages ? Qui s'occupe de cette beauté là ? Qui appartient ? Qui est notre patrimoine ? Ce sont eux Alors on n'y pense peut-être jamais Mais en l'occurrence C'est eux Qui font en sorte que la France soit Ce qu'elle est encore Ce serait peut-être bon quand même De leur apporter cette reconnaissance aussi Et le jour qu'il n'y aura plus de paysans De toute façon dans les campagnes Il n'y aura plus personne On fait vivre tous les petits commerces du coin Le concessionnaire du matériel agricole Le marchand d'aliments On fait beaucoup de monde Et le jour qu'il y aura plus de paysans Ce sera fini Est-ce que notre village On a plus de 50 habitants ? Non mais de toute façon Il y a une volonté De faire disparaître les exploitations familiales Or les exploitations familiales Ce n'est pas uniquement comme croient les bobos Un savoir-faire Le terroir Non c'est bien plus que cela Une exploitation familiale C'est aussi une manière de travailler C'est aussi être libre C'est être libre Et notamment être libre des grandes puissances Qui aujourd'hui Prennent de plus en plus le pas Sur les indépendants Le gouvernement n'aime pas les indépendants Evidemment les indépendants Justement sont des hommes libres Et c'est beaucoup plus difficile De leur mettre le collier au cou Aux indépendants Que de négocier avec les grands groupes Et pourtant Les indépendants C'est ça qui fait vivre notre pays C'est ça l'identité française Ce sont les indépendants Qu'ils soient agriculteurs Producteurs de lait Qu'ils soient pêcheurs Qu'ils soient taxis Qu'ils soient pharmaciens Ou qu'ils soient commerçants Les indépendants C'est l'exception française C'est l'exception économique française Et les voir disparaître Et bien c'est voir disparaître Notre identité économique française Vous vous définiriez comme la candidate des agriculteurs Ah mais oui oui bien sûr Je suis la candidate des indépendants Je suis la candidate des hommes et des femmes libres Je suis la candidate de tous ceux qui ne veulent pas Tomber sous le joug forcé des grands groupes Des grandes puissances financières Des grandes puissances agroalimentaires Des grandes puissances de la distribution Parce que ceux-là sont main dans la main Avec ceux qui nous dirigent Et ça fait 30 ans que ça dure Parce que moi je crois encore une fois A la liberté individuelle Mais je ne veux pas que ce soit ceux Qui travaillent le plus Qui sont dans Qui ont un exercice le plus difficile Qui soient le plus en difficulté Encore une fois Le problème de nos gouvernants C'est qu'ils n'êtes que ceux Qui n'ont pas besoin d'aide Bonjour à tous ! On s'est dit ! Zahah flop ! Zoé ! Parfait mistériellement ! whatever... Ce Beingου